Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec une des fonctionnalités de l'interface GitLab qui va nous permettre de nous faire une idée rapide de l'historique des modifications d'un dépôt. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une copie sur GitLab du dépôt GitHub que nous avons créé avec Arnaud et Conrad pour ce MOOC. Du coup, vous avez exactement l'interface GitLab à laquelle vous êtes habitué. Ce qui m'intéresse ici, c'est dans l'onglet Repository, l'entrée Graph. Si je la sélectionne en cliquant à gauche avec ma souris, après un petit moment, GitLab me montre, représenté sous forme de graph, l'historique des modifications du dépôt. Je vois les dates des modifications à gauche. A chaque fois, l'auteur a la modification et son message de validation ou de commit. Je peux rapidement me faire une idée de qui a fait quoi et quand. On peut utiliser ça pour aller un peu plus loin. Par exemple, vous voyez que le 19 juin dernier, j'ai rajouté une version en anglais des diapos du module 1. et le lendemain, Conrad a proposé quelques corrections. Donc si je veux voir rapidement la nature des corrections proposées par Conrad, je peux pointer vers le nœud correspondant à cette validation de Conrad, cliquer à gauche, et à ce moment-là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et je vois que, d'une part, un seul fichier a été modifié, le fichier labbooknotebook.org. Si je sélectionne « Click to expand it », GitLab m'affiche le diff, c'est-à-dire l'ancienne version et la nouvelle version côte-à-côte, avec en rouge les lignes de l'ancienne version qui ont été modifiées et en vert leurs modifications. Je peux donc très rapidement voir quelles sont les modifications proposées par Conrad et décider si elles me plaisent ou non.